Générique Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live et Télévision. De partout où vous nous suivez, nous vous disons merci de votre fidélité et bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 8 février 2024. Messieurs Georges Yala Lambio, notre invité du jour, Messieurs Georges, bonjour. Oui, bonjour Messieurs David, bonjour tous les Congolais, bonjour tout le monde. Nous disons encore, nous vous évitons encore à bien suivre cette émission, partager aussi certaines informations qui concernent la politique actuelle de la région et surtout nous qui vivons ici à l'Est. Nous vous demandons de bien nous suivre partout où vous êtes, à Goma, à Bukavu, à Butembo, à Kinshasa, à Paris comme à Washington, à New York et partout, à Belgique, à Nairobi comme à Kigali, vous allez toujours nous suivre. Même à côté ici à Rouba, vous, je sais très bien que vous allez nous suivre. Nous vous demandons une bonne écoute et un beau suivi de cette émission qui est à la portée de tout le monde. Congolais qui voudraient peut-être le changement dans cette région de Grand Lac. Messieurs Georges, est-ce que ça va de votre côté ? Vous êtes un peu proie, est-ce que ça va de votre côté ? En fait, tout va bien et d'ailleurs, je n'ai jamais été peut-être très stable comme je le suis aujourd'hui. Je vous disais hier que la cité de Sake ne pourra jamais tomber entre les mains de l'ennemi. Et heureusement, ma parole a été donnée. C'est une parole qui a été au rendez-vous. Les gens qui se sont, qui ont osé peut-être fouler leurs pieds à Sake, ils ont été baptisés par le fait de l'effort de Sake. Messieurs Georges, on va parler de ce sujet tout en l'autre de notre interview, on peut le dire. Mais on va commencer par le match qui avait opposé les éléphants du Côte d'Ivoire et les léopards de la RDC. Mais tous les joueurs étaient démoralisés, ils n'étaient pas encouragés. Qu'est-ce qu'il y a ? C'était quoi au juste ? Tout d'abord, c'était normal. Ils avaient déjà un signe qui prouvait que réellement ils sont en deuil. Ils avaient un brassard en couleur noire pour prouver qu'ils sont en deuil. Bon, mais ce ne serait vraiment pas possible qu'ils puissent jouer le match avec ce stress. Ils étaient stressés. Ils étaient réellement emportés par les affres de la guerre. Ils étaient emportés par les événements de la guerre que nous sommes en train de vivre ici. À Goma, à Sake, à Kiloriru, à Mouchake, à Chacha, à Ngungou, à Kiroche, partout, à Rouchuru, à Beni, à Hirumu, à Mambasa. Nous sommes en train de vivre l'injustice. Et les gens sont en train de mourir. Alors, hier, les joueurs avaient appris que la ville de Goma venait de tomber entre les mains de l'ennemi. En fait, nous, on peut-être les collègues à partager avant le match. Alors, ils ont été réellement frustrés, surtout stressés. Ils n'étaient pas dans l'humeur du match. Ils n'étaient pas dans l'humeur du match. Ils étaient presque abattus par la perte de la vie de Goma, qui semblerait être prise par l'ennemi rwandais. Mais heureusement, ce n'était pas ça. C'était ces effets qui étaient peut-être tombés dans l'ERCA. Et le match, nous l'avons perdu. Mais nous ne l'avons pas perdu avec honte. Et nous l'avons perdu à tant qu'hommes, à tant qu'un joueur, un bill à zéro n'était pas... C'était vraiment un match très serein. Et je pense que nous ne sommes pas les premiers peut-être à être écartés de la course. Nous sommes d'ailleurs parmi les quatre premiers. Nous sommes d'ailleurs parmi les quatre meilleurs de l'Afrique. Et c'est quand même un grand travail. Est-ce que le message que les joueurs ont essayé de faire passer à la communauté internationale, mais à toute l'humanité, est-ce que vous le pensez ? Le message est déjà passé. Que cela pourrait avoir de l'effet après. Non, le message est d'abord passé. Et ça doit... Vous savez, on peut se mettre aujourd'hui, mais la récolte c'est après. Le message a été réellement compris. Le message a été adressé et a été à destination à celui-là à qui on devait amener ce message. Ça, c'est juste. Et d'ailleurs, d'ici là, vous savez, hier, la journée d'hier, elle a été la journée la plus spéciale par rapport à notre guerre aujourd'hui. Jamais la force de l'FADC n'avait été déployée comme elle a été déployée hier. C'était grave, c'était bon. C'était vraiment du horrible. Pour dire que, même ce même message que les joueurs avaient dans le vestiaire, même en stade, avaient déjà des répercussions directes sur la manière de faire la guerre sur le terrain. Hier, j'ai été vraiment l'homme le plus surpris quand je voyais. Vers 12 heures, des armes lourdes et sophistiquées de la SADEC allaient sur les lignes de fond. C'est vraiment horrible. Je me disais, ah, c'est-à-dire, la chose mettra à être déjà prise au sérieux. Certaines personnes ont confirmé dans les affrontements qui ont lié, je rappelle bien non loin de la cité de Saké, les M23 ont bombardé plusieurs bombes, plusieurs victimes du côté de la RDC, c'est-à-dire la population congolaise. Elles n'avaient été victimes. Mais si on parlait de M23, qui avait l'objectif d'entrer dans la ville de Goma, qu'est-ce qui les a arrêtés ? Ils n'avaient pas d'efforts, ils n'avaient pas d'éminations. En fait, d'abord, je le dis et je le répète, les M23 ne verront jamais la ville de Goma. Moi, encore, la cité de Saké. Les M23, quoi qu'il en soit, même s'ils fassent venir le diable d'Azur, la ville de Goma ne tombera jamais. La ville de Goma restera la ville de Goma au Congolais. Même s'ils venaient avec le diable, la cité de Saké ne pourra jamais tomber. Vous savez, Trébéké, c'est après la cité de Saké, nous avons notre base militaire. Mais si nous abandonnons la base militaire, c'est-à-dire nous avons abandonné toute la logistique à l'ennemi. ça ne peut pas se faire. Ce n'est pas dire que l'ennemi est fort. L'ennemi a toujours été fort par ce que j'appelle moi de bénéité, par une politique. L'ennemi n'est pas fort en soi. Imaginez l'ennemi qui n'a pris qu'une bande de terre. Il y a une bande de terre. Quand vous voyez Bounagana, Bounagana vers l'autour, vous allez vers Tongo, Tongo Kichanga, Kichanga, vous allez vers Kiloliwe. Donc, l'ennemi n'a jamais connu un espace-là considérable. C'est comme s'il poursuit un seul chemin qui l'amène quelque part. Donc, l'ennemi en soi n'est pas fort. L'ennemi en soi, il trouve seulement sa force par des tromperies, des ruses, des débordements. Mais en réalité, l'ennemi, quand on fait face à l'ennemi, c'est fini. Il disparaît. Vous voyez, ce qui s'est fait hier à Saké, aux alentours de Saké, sur les collines de ce plombant Saké, vers Nenero là-bas, vers Kingi, autres là-bas. C'était grave. À deux heures seulement, l'ennemi a été enéandie. Par qui ? Par l'FRDC, par la coalition des forces. Je le répète, l'FRDC, c'est bon, c'est bien, mais on n'a pas chaque fois quand même oublié la force de Wazalem. Les Wazalem, nous font... Effectivement, oui. Mais nous avons vu aussi, à part les Wazalem, il y avait aussi la force de la Sadek qui est venue en appui. Quelqu'un part aussi la Monisco, mais comme la Monisco a toujours été une bête noire à côté de l'FRDC, c'est comme si elle ne voulait encore aller jouer une carte noire dans nos opérations. mais la présence de la Monisco avait été constatée aussi sur les lignes de front une Monisco malade. Mais, au moins, nous avons infligé à l'ennemi des pertes les plus considérables. L'ennemi en soi, il est malheureux. est-ce qu'ils se trouvent dans cet axe encore où ils avaient été dérugés complètement ? Qu'est-ce qu'on peut comprendre ? L'ennemi n'est plus là. L'ennemi a été très, très, très loin. Vous ne craignez pas qu'il revienne encore aujourd'hui ? Aujourd'hui, aujourd'hui, l'ennemi est attaqué. Il y a plusieurs fronts aujourd'hui parce que vous l'avez appris à Mueso, à Kibumba, vers Kiwanja Kahunga, vers Tongo. L'ennemi, maintenant, est pris par ses propres pièges. Il a cri vouloir peut-être se déployer sur les lignes de front comme une force réelle. Mais, en réalité, non. Aujourd'hui, je répète, peut-être quelques jours il me reste pour qu'il soit effacé sur la carte. Hier même, il a même arrivé à demander même un unilatéral. Cette fois-là, je suis prêt maintenant à me retirer. Cette fois-là. Laissez-moi l'état de me retirer et je vais m'orienter vers le cantonnement. C'est parce qu'il a l'intérêt de me tirer de subir. Rwanda. Si tu as une barrière, tu n'as pas de chance. Et ton histoire est déjà à la fin. après des tels combats autour de la cité de Sake comme on en parle encore, le M23 a fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de prendre la ville de Goma. Sur quel, sur ce message, qu'est-ce qu'on fait ? M. George, est-ce qu'il montre combien de fois il faut se retirer du sol congolais ou bien c'était à cause de la perte de frappes civiles par les Ouazalédon et les chouardés Le M23 n'a jamais eu l'intention de ne pas frapper la ville de Goma. L'intention c'est frapper la ville de Goma, arriver à Goma et peut-être progresser ailleurs. Mais ils ont démenti ça. Mais comme ils ont subi le baptême de feu, maintenant ils sont revenus à la région pour vouloir divertir les mandales du Congolais. Non, vous voyez, vous voyez, nous Congolais, nous Rwandais, nous Rwandais, nous M23, nous n'avons pas l'intention de venir à Goma. Nous, nous voudrions peut-être seulement un dialogue. Ce n'est pas ça. Imaginez s'ils arrivaient à Goma. C'est le début de la balcanisation, non ? Maintenant, comme ils ont été frappés, ils ont été réellement anéantis, broyés, maintenant ils ont commencé à faire quoi ? À faire un compte à rebours, un compte de revenir maintenant à la région. Malheureusement, trop tard, ça ne peut plus avoir lieu. Nous, on ne voit que comptez seulement les jours. Et d'ailleurs, le mandat du chef de l'État a commencé. Nous, il ne faut pas directement dire que le mandat a commencé, le deuxième mandat a commencé. Il n'y a plus de temps à perdre. C'est le temps maintenant de travailler pour le peuple. Pour le bar. à la moindre escarmouche, est-ce qu'on peut dire ça ? Mais comment c'est ce qui est en train de se faire ? Vous savez, en politique, il y a des termes, mais les actions se font différemment sur terrain. C'est pourquoi vous avez vu, hier, c'était grave. Et d'ailleurs, tout le monde qui a une relation dans le M23, il ne sait plus si réellement le sien est en vie ou est déjà décédé. Il ne sait plus si réellement le sien est en vie ou alors décédé. C'est-à-dire, tous les éléments du M23 et la plupart d'entre eux cadavérés. Il nous trouve que ça a laissé entendre que plus de 200 personnes ont perdu la piscine hier à part ces avions de bombardements de EFADC. Apparemment, c'est la seule force qui reste pour EFADC. Mais 200 personnes se peuvent. Vous savez, hier, je vous disais tantôt, il y a eu toutes les forces sur terrain. Les forces aériennes, les forces terrestres et parfois même les forces navales parce que c'était aussi à côté du lac. Là, il n'y a plus à compter. Je vous dis, aujourd'hui, à Kiboumba, ça ne tient pas. Les M23 ne s'est même plus tenus. D'ailleurs, c'est par là où on veut parler. Après avoir été suffisamment bâti par l'armée congolaise cet hier, autour de la cité de Sake, ce matin, les affrontements ont été signalés dans le territoire de Niragongo, plus précisément non loin de Kiboumba. Les M23, pourquoi ils sont désinstabilisés ? Pourquoi est-ce qu'ils ne continuent pas la guerre autour de Sake, mais directement, ils viennent dans le territoire de Niragongo ? D'abord, vous devez comprendre, vous devez comprendre, si c'est aujourd'hui à Kiboumba, c'est une stratégie purement militaire. Moi, je ne suis pas ingénieur de guerre, mais ce qui a fait les études de faire la guerre, ils savent, ils savent pourquoi cette cartographie de la guerre est aujourd'hui. et par conséquent, la guerre est là. La guerre a été déjà menée sur toutes les lignes de front et nous disons merci beaucoup. Nous ne pouvons peut-être dans quelques jours, il faut que le M23 soit effacé sur notre carte. C'est tout comme ça. Moi, j'aime beaucoup la manière dont on a amorcé les opérations hier. Moi, j'aime beaucoup comment on a mené les opérations hier. C'était bon. Les opérations étaient menées, mais aussi, aujourd'hui, on continue avec... Parce que la population commençait à dire ceci. La population commençait à dire ceci. Nous, c'est comme si... Nous, non, non, c'est comme si... Le M23 n'a pas récid. Après la ville de Gaulle à 7h, ils n'arriveront plus jamais. Vous pensez de même que... Ils n'arriveront plus jamais. D'abord, qui est M23 ? On aussi nous dit que celui qui a vu le M23 sur le terrain n'a pas encore signé des fêtes. Ils doivent toujours être sur le terrain. Malheureusement, on solde de l'air, de l'air corps. Nous, nous les interrogeons chaque jour. Avez-vous déjà appris que le rapport qu'on a amené ici a été retourné au Rwanda ? On amène des rapports, nous les saccageons, on amène d'autres aux saccages jusqu'à ce qu'ils vont réellement plier les bagages et demander vraiment pardon. Non, 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 ça ne tient pas pour ne dévoquer partir. mais en réalité, l'objectif de cette guerre chez eux ne sera jamais atteint. Par contre, ils seront les derniers perdants jusqu'au point qu'ils vont perdre et les hommes, et les finances, et les matériels. Parce que sur terrain, nous, nous, on saccage tout. Et les matériels, on doit saccager. Et les hommes, on doit tuer leur finance qui achète ses armes, même les salaires qu'on donne à ces éléments-là. Zéro. Ils ne récolteront absolument rien. Peut-être, un conseil que je peux même leur fournir, pourquoi ne pas aller à Kinshasa s'ils ont vraiment des revendications à donner. Qu'ils aient bonnement à Kinshasa toqué à la porte et dire nous, messieurs les présidents, nous voudrions peut-être que vous nous fassiez ceci. Quelles sont peut-être les traînes les avouissants pour notre revendication. Peut-être, de cette manière-là, ils pourront arriver à guider cause. Mais de cette manière-là, avec la guerre, ils vont tellement perdre comme ils ont déjà perdu. Comme ils ont déjà perdu, ils vont continuer toujours à perdre. Peut-être, même les résumés pourraient être perdus même au Rwanda. Ah. Mais comment ? Les M23 ont fini par ceci. Les M23 ont été observés à Kitianga. Ils ont été bâtis à Kitianga. Après, ils se sont orientés à Moiso, ils ont été bâtis à Moiso. Ils ont commencé à Chacha, Chakiro, Ché, Minoba et tout le reste. Ils ont été bâtis également dans ces coins. Hier, ils étaient aux alentours de la cité de Saki. C'était observé qu'ils ont été tirés également. Aujourd'hui, ils sont non loin de Kibumba, à 20 kilomètres de la ville de Goma. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette déplacement ? c'est-à-dire ? Ils sont déjà en train de voir leur apocalypse s'approcher. Je disais la semaine passée, « Etikali mikoloyakotanga ». Donc, il ne reste que quelques jours pour qu'ils finissent ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils sont désinstabilisés ? Tellement déstabilisés. C'est une politique qu'ils sont en train d'appliquer pour les premiers côtés. Ils sont déstabilisés. Ils ont peut-être multiplié le front, mais ça a force. Et d'ailleurs, moi je dis, jamais la rébellion ne peut avoir la force au même longueur d'onde que le gouvernement. C'est impossible. Cette rébellion, surtout une rébellion injuste, une rébellion sauvage, criminelle, ne pourrait peut-être se retrouver déjà effacée, même perdre peut-être les hommes les plus sériens dans leur rébellion. Parce que dans toute rébellion, c'est toujours ce qu'on appelle des ténors. Les ténors vont finir. Malheureusement, Nanga qui s'est rallié aux bandits et peut-être lui va finir aussi avec ces bandits. c'est l'emploi du pays. Toutefois, il va rentrer et il sera toléré. Mais rendre au pays ne signifie pas que la justice n'existe plus. Rendre, oui, mais la justice est là, il faut d'abord qu'il réponde de ses actes devant la justice. Il se donne raison de ce qu'il est en train de faire, qu'il a raison et la droite de l'évolution. Il se donne raison. Vous savez, on ne peut pas être, on ne peut jamais être jugé de ses propres péchés, de ses propres infractions. Vous devrez en origine de vos propres infractions. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui va vous juger. mais il ne gagne pas alors ce prévaloir est très bon. M. Georges, il y a une préoccupation qui préoccupe les gens comme quoi le nord qui vous c'est une partie d'Irwanda. Et c'est vrai. David, ne répétez même plus ces termes. Non, 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 c'est un sacrilège. Ce sont des propos, même des gens, ce sont des propos que les rebelles disent en fait trois sont après de faire passer. Ça ne passera jamais. Quelle est votre réponse ? Qui vous appartenez à qui au Rwanda ? Mais quand même, nous devons éviter quand même certains termes. quand un fou, quand un fou, il est à dire de faire la folie. Il ne faut pas aussi jouer avec la folie d'un fou. Ça, c'est une folie. À quelle date ? À quelle date et pour quel objectif le Kivu a déjà été une partie du Rwanda ? Le Kivu d'abord est dix fois plus grand que le Rwanda. Même dix fois, c'est peut-être que c'est peu. Maintenant, le Kivu, qui va appartenir au Rwanda ? Non, non, on finit avec un message. Ça, vraiment, moi, je ne vais plus que ce vocabulaire revienne. Un message pour le Rwanda. En fait, nous disons vraiment merci pour le Fardecé et surtout pour le travail que vous êtes en train de faire actuellement. C'est vraiment important, c'est bon, c'est bien, c'est merci. Nous vous disons très, très, très grand merci et surtout que vous êtes en train de nous demander maintenant combien de fois vous êtes capables et vous avez la force réellement de vaincre une rébellion sur une même part de puissance. Vraiment, merci. Votre numéro, mais c'est genre un peu de pire. Nous finissons par plus 243, 9, 79, 27, 31, 68. Un message pour les M23. M23. Je vais leur parler à Kiswahiri parce qu'ils sont de Banya Rwanda, ils comprennent difficilement le français. Ndi Ndi Nwa Nya Rwanda, Mouroudi et Rwanda, Kabla, Amu Yaïcha, Oukou Kongo. Merci les dames et messieurs et c'est la fin de cette émission. Nous vous disons merci de nous avoir choisis, merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour M Oukou Niver. Merci beaucoup.